Avant de parler du sujet d'aujourd'hui, il m'a été demandé de parler un petit peu de ce qui s'est passé dimanche passé. Donc j'ai pu aller à la rencontre des départements à Montréal. On a passé la journée presque un tiers là-bas. Donc le matin je participais à ce qu'il y avait ce qu'on appelle des ateliers. Il y avait des ateliers pour le ministère de la Femme, pour le ministère de la Sécurité laïque. Donc on ne pouvait pas être partout. Et moi je choisis à être aux activités laïques dimanche passé. Donc en gros c'est le pasteur vaillant Yout qui nous a parlé de l'importance de l'école du sabbat comme moyen d'évangélisation. Donc c'était ça le sujet du matin. L'après-midi nous avons eu chacun des départements nouvellement nommés en tant que postes pour cette année. des changements. Et en tout cas on a pu voir les diverses personnes. On nous a un petit peu parlé de qui sont-ils, etc. Et on a fini surtout avec une présentation faite par le pasteur Hadou, donc notre président actuel, dans laquelle il nous donnait à la fin, je prends juste pour la conclusion de ce qu'il nous a dit tout à la fin. Voilà, donc il est recommandé à toutes les églises, je me dis, nous aussi on est concerné parce que la fédération c'est en fait l'ensemble de toutes les églises, dont nous-mêmes. Donc, voilà quelques conseils. D'abord, soyez transformés vous-mêmes avant de pouvoir aider quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un d'autre avec un problème que vous avez vous-même. Premier point. Deuxième. Évaluer la santé spirituelle de votre église. Il faut avoir évalué ça, travaillez là-dessus. Troisième point. Planifier pour chercher à toucher le contexte de la communauté dans laquelle vous vivez. Cher, point numéro 4. Planifier de gagner nos enfants et nos jeunes. Parce que s'il y a bien quelque chose qui, malheureusement, dans l'église, ne reste pas. Et il parle le plus souvent, c'est son nageur. Priez pour le pouvoir du Saint-Esprit. Et il disait, priez pour moi, disait le président, priez pour le secrétaire, l'adresse arrière, priez pour vos pasteurs, priez pour vos dirigeants d'église, prions pour nous, les saints pour le sol. Et enfin, il dit, que tous, tous les membres, et on ne parle pas seulement des membres inscrits, mais même ceux qui ne sont pas inscrits, ceux qui sont des enfants, parce qu'actuellement, aujourd'hui, nous avons des enfants au sol. Il dit, que chacun soit un peu, je vais en anglais, donc, impliqué dans le ministère et l'évangélisation dans l'église. Voilà, donc, les six conseils qu'on a été donnés à la fin. Cherchons à inclure tout le monde. Un peu plus possible. Voilà, donc, les conseils qu'on a été donnés. Voilà, donc, un petit peu un résumé pour ceux qui ont pu être à Montréal. Donc, une prochaine, cette rencontre, on l'a fait chaque année. Donc, si la prochaine année, vous voulez venir, c'est pour ceux qui sont responsables du département, mais c'est aussi pour tous ceux qui veulent bien y aller. Donc, il y a beaucoup de matériel. Je n'ai pas pu être dans chacun du département, malheureusement, parce que c'est tout se passe au même temps. Donc, le matin, je parle. Et voilà, ça va dans le petit résumé de ce qui s'est passé dimanche passé. Voilà, donc, on passe au sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est donc suivre Jésus. Je voulais étudier avec vous, donc, le verbe suivre dans les Nouveaux-Décédents. D'accord, donc, je commence par un petit résumé rapidement. Le verbe suivre en grec. Je parle, je vous le dirai une seule fois, à « konothéon » en grec. Mais on ne va pas parler de grec. Juste, je pris tout l'ensemble de ces fois où ce verbe se trouve. Et c'est un verbe assez intéressant. Pourquoi ? Parce que dans le Nouveau-Décédents, ces verbes sont presque toujours employés dans les Évangiles. Premièrement. Donc, sur les 90 fois où se trouve le verbe, 79 se trouve dans les Évangiles. Ensuite, c'est principalement pour parler de suivre qui ? Suivre Jésus. D'accord ? Sur le 4.10, 73 fois, c'est toujours en relation avec Jésus. Ce qui fait que c'est quelque chose d'un peu très intéressant lorsqu'on trouve ailleurs que dans les Évangiles des personnes qui suivent Jésus. Est-ce que vous savez qui est le groupe de personnes qui suivent Jésus en dehors de les Évangiles, donc des gens qui ont vécu le temps de Jésus ? Il y a un groupe et un seul et un groupe, ce sont les 154 000, c'est-à-dire ceux qui seront vivants au retour de Jésus. Ça veut dire que ce groupe-là va passer par une expérience semblable à celle des apôtres lorsqu'ils sont vécu le temps de Jésus. Ça veut dire que ça va être une expérience tout à fait particulière. C'est pour ça que le choix a été fait de cette façon-là, dans les livres de l'Apocalypse. Donc, ce verbe-là, donc suivre en grec, a le sens de suivre, venir après, accompagner, voilà. Mais dans le sens figuré, parce que tout verbe, même en français, a le sens figuré. Donc, le sens figuré veut dire se joindre comme disciple, devenir ou être un disciple. Donc, quand le verbe est utilisé par rapport au disciple, c'est sûr que ce n'est pas juste aller derrière. D'accord ? Donc, par exemple, si vous voyez dans le texte biblique, la foule qui suit Jésus, c'est sûr que ce n'est pas des disciples. D'accord ? Ils sont pour des raisons autres. Bien des raisons, hein, de suivre Jésus. Mais, tandis que les disciples, le suivre partout où il va, c'est autre chose. Ils sont décidés d'être ses disciples. D'accord ? Voilà. Si on veut voir une petite nuance. Donc, commençons par le texte qui a déjà été lu, donc on ne va pas le lire. C'est l'appel que Jésus fait à qui ? Au premier disciple. D'accord ? Les disciples sont en train de pêcher au bord de la mer de Galilée. Et voilà que Jésus s'approche d'eux. Et il s'appelle, il lui dit, suis-de-moi. Et il n'aurait pas juste venir un petit moment avec moi et après partir chez vous. Et détail, si vous remarquez dans l'évangile des gens, Jésus et les disciples se connaissent déjà d'avant. Ils se sont déjà vus à plusieurs reprises. Cette fois-ci, après tellement de rencontres qu'ils sont eues ensemble, cette fois-ci, Jésus le dit, suis-le-moi. Et à ce moment-là, une décision est prise. Le texte dit, ils ont lâché tout et ils l'ont suivi. L'âché tout veut dire quoi ? Le travail, son pécheur, même leur famille, ils sont tous laissés pour aller derrière Jésus. Ce n'était pas une immense affaire qu'ils prennent une décision comme ça. D'accord ? Donc, détail, Jésus, si on le voit dans le point de vue administratif aujourd'hui, s'il aurait dû choisir son comité de VIP, franchement, on n'aurait pas choisi ces gens-là, à toute honnêteté. Pourquoi ? Parce que ce sont des pécheurs sans aucune instruction, ni richesse, ni niveau social, ni influence, ni connaissance. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens comme ça, franchement ? Et pourtant, Jésus voit que ces gens-là vont pouvoir devenir grâce à lui, grâce à l'influence. Eh bien, c'est avec ces gens-là que Jésus a chamboulé le monde. L'Empire romain était changé grâce à des gens incultes. Alors, dites-en-nous que Dieu n'a pas besoin des gens cultivés, riches, influents, ou quoi que ce soit. Alors, Dieu a besoin des gens qui veulent le suivre, et ça, quelle qu'elle soit, la situation dans laquelle on se trouve, l'apparence qu'on est, la place où on se trouve, Dieu peut nous s'utiliser puissamment parce qu'il est Dieu. D'accord ? Donc, commençons d'abord par les mauvaises façons de suivre Jésus, parce qu'il y en avait à l'époque. D'accord ? Donc, commençons par quelques-unes. Il y en a des gens qui le suivaient pour le spectacle. Oui ? Il y en a des gens, et c'est ça qu'il dit Jean chapitre 6. Allons voir un petit peu à chacun des textes. Donc, Jean chapitre 6, et le verset 2 dit... Une gamme foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. C'est ça qu'il dit. Il le suivait pour quoi ? Pour le show. Pour le spectacle que Jésus faisait. Voilà un jeune, quelqu'un qui était boiteux, qui emportait jusqu'à Jésus. Jésus touchait, guérissait, voilà ! Formidable ! Une émission comme ça, la télévision, ça aurait attiré du monde. Imaginez-vous ! D'ailleurs, il y a des émissions qui se font en réalité, il y a des émissions religieuses qui font ça. Donc, il y a des gens qui allaient pour voir Jésus faire le miracle. Mais c'est tout. Ça s'est arrêté là. Tout le monde a aimé, tout le monde a aimé. Bon, à l'époque, il n'avait pas la télé, imaginez-vous. C'est le monde-là où les gens s'ennuyaient à mourir. On n'avait pas l'internet. Imaginez-vous un monde sans l'internet. Non, c'est terrible ça. Non, mais les enfants arrivent dans un bois et sans l'internet, c'est la mort. C'est indispensable autant que les sociétés, ça. Non, et même moi-même. Non, on est devenus dépendants de ces bidules-là, c'est pas possible. D'accord ? C'est ça notre monde aujourd'hui. Et donc, à l'époque, les gens n'avaient pas ni l'internet, ni la télé, ni rien du tout. On allait voir s'amusait où. Il y avait Jésus qui faisait des guérisons et les gens y allaient. D'accord ? Ils voyaient tout ce que Jésus faisait. Mais je suis dit heureux, il dit à Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est facile d'aller juste pour le show. L'autre raison pour laquelle suivez Jésus, restons toujours à Jean chapitre 6. Donc, et voilà, c'est Jésus lui-même qui leur dit, vous venez derrière moi pour quoi ? 6, hein ? Verset 26, il dira, hop, voilà. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu de miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassassiés. Nourriture gratuite. Est-ce que le mot gratuite, ça vous dit quelque chose ? Ici, dans la place où nous sommes, durant toute la semaine, il y a la soupière au sous-sol. Il y a des gens qui viennent manger gratuitement. Mais j'ai déjà venu parce que je devais ranger des affaires au sous-sol. Et qu'est-ce qui arrive ? J'ai vu des gens à l'extérieur. Il y avait juste un monsieur, je ne raconterai pas le reste, mais un monsieur que j'ai vu est rentré au même temps que moi, a senti l'odeur des « encore du poisson ? » Je n'ai pas le poisson. Et c'est gratuit. Si tu l'as payé, parlons-en. Mais c'est gratuit. Et tu te plains que c'est du poisson. Non, mais c'est vrai. Et le gars est rentré et il s'est assis dans un banc ici à se plaindre pour dire que ce n'était pas ça qu'il voulait manger, lui. Je ne blague pas, ça s'est vraiment passé. Bon, alors je reviens sur le texte. Ce n'est pas le sujet. Il y a des gens qui suivent Jésus. Quoi ? Par intérêt. Pour des choses matérielles. Parce qu'il y a des prédicateurs qui prêchent et disent si vous venez dans l'église, si vous faites telle et telle prière, si vous donnez l'offre de telle façon, vous allez vous enrichir. Le Seigneur va vous bénir. Attends, il y a déjà vu un verset qui dit ça. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est riche. Si c'était ça le cas, l'église, c'était pas le même. On se rend compte, on sort le monde. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce qu'ici, la pensée de ces gens-là était accrochée quoi ? À ce qu'ils peuvent recevoir de la part de Jésus. C'est le restomac qui comptait là-dessus. Parce qu'ils sont mangés. Non seulement ils sont mangés, ils sont bien mangés. Ils sont la force. À l'occasion, Napoléon était avec un ami. Et son ami lui a dit, « Tu sais, moi, je ne crois pas en Dieu. » Ah, bon, on va voir son ami là-dessus. D'accord, donc, c'était le soir, la nuit. Et donc, Napoléon lui a dit, « Est-ce que tu vois les étoiles qui sont là ? » Non, je ne vois rien. Il lui dit, « Tu sais, c'est ça la différence entre toi et moi. Je vois ce que tu ne vois pas. » C'est pas parce que Dieu, on ne le voit pas, qu'il n'existe pas. D'accord, on va voir par simple l'image d'une galaxie. D'ailleurs, parce que tu peux éteindre la lumière. On s'envoie bien avec les images. Voilà. Donc, ça, c'est une galaxie. Est-ce qu'on peut l'avoir à la nuit ? Aucune chance. Mais si on est à un bon télescope, on voit des choses que personne n'a jamais vues. Et bien, en tant que chrétien, nous avons un énorme télescope. On voit des choses que les autres ne voient pas. Et bien, ce n'est pas parce qu'eux, ils ne le voient pas que ça n'existe pas. Les hommes sont attachés aux terrestres, à ce qu'ils voient. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est appelés à voir et à croire à des choses que les autres ne voient pas. Une autre raison pour suivre Jésus, c'est quoi ? Par ambition. Matthieu, chapitre 20, verset 21, voilà, c'est une méthode très intéressante que vont utiliser les fils de Zébédé pour avoir un bon poste auprès de Jésus. D'accord ? Donc, Matthieu, chapitre 20, et le verset 21, dit, donc, voilà, ils utilisent, et détaillent, ils utilisent leur mère. Ils font venir leur mère, c'est ce que vous savez. Et si vous voulez un peu plus, on peut l'expliquer un autre fois, mais il s'agit des cousins de Jésus, c'est la famille. D'accord ? C'est encore plus proche. Tu sais, quand ta tante vient, se met à genoux devant toi, et te dit, s'il te plaît, même ton cousin appelle, quand tu vas être dans ton royaume, bien sûr, quand tu vas être au roi, l'un à gauche, et l'autre à droite, tu sais, la famille, ça compte. Mais en tout cas, donc, qu'est-ce qui est en train de faire cette mère ? Elle est en train de promouvoir, à un bon poste, ses enfants. Quelle mère ne veut pas le bien pour ses enfants ? Voilà, ce ne prend pas seulement le verre, le père, c'est pareil, tout en même temps. Donc, et, c'est ça qu'elle fait. Mais elle ne se rend pas compte qu'on dira à Jésus, et ce n'est pas à moi de décider qui va être à ma droite ou à ma gauche. Ceux qui vont réunir avec moi, c'est, en tout cas, c'est Dieu le père qui va choisir toutes ces choses-là. Bon, donc, à une occasion, un père qui était assez honnête écrivit une lettre d'admission pour sa fille dans un collège très renommé, et en parlant des qualifications de sa fille, il a dit, et bien qu'elle ne soit pas une leader, elle obéit très bien et elle suit les indications de ce qu'on lui dit. Alors, c'est ça qu'elle avait parmi la lettre qu'il avait écrite à l'école à Christian. Donc, la direction de l'école lui a écrit une lettre en disant, entre autres, nous avons déjà admis cette année 167 leaders dans la classe de l'année de votre fille, et nous avons besoin absolument de votre fille parce qu'il faut bien que quelqu'un suive. Parce que tout le monde doit être des leaders. c'est problématique. Parce que là, il y a trop d'un chef qui n'est pas assez d'indien. Donc, les disciples, ici, parlent en termes de proéminence, de poste, de distinctions personnelles, pensent à la réussite et surtout pas aux sauvages. Pour notre façon de suivre Jésus, c'est donc Matthieu, chapitre 10, verset 32. Oh, pardon, excusez-moi. Marc, Marc, chapitre 10, verset 32. Le texte dit les disciples étaient troublés et les suivaient avec crainte. C'est quoi la crainte? C'est la peur. On peut suivre Dieu par peur. Peur d'un père, peur de perdre le ciel, peur de sa famille, que dira-t-on si je ne fais pas ci, si je ne peux pas, c'est là. Mais, minute, la peur, ce n'est pas un bon moteur. Pourquoi? Parce que le jour où je n'ai pas peur, c'est fini, ça, ça s'arrête là. Parce que suivre Jésus, ça demande du courage. Suivre Jésus, ça demande qu'on mette notre peur de côté. D'ailleurs, bibliquement, la peur est à l'opposé précédez la foi. Si vous savez la foi, vous n'avez pas peur. Et si c'est la peur que vous dirigez, vous n'avez pas la foi. D'accord? Donc, une autre façon de suivre Jésus, Matthieu, chapitre 21, le verset 9, dit, ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus, criaient, Osana, au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Osana, dans les lieux très hauts. Ça semble très joli. Jésus rentre à Jérusalem sur un annais et ici, la phrase fils de David, on dirait que ce n'est pas grand-chose. Mais dans la tête de ces gens-là qui le prononcent, veut dire roi d'Israël. Déhors les Romains, dehors... C'est ça qu'ils pensent. Vivre le pouvoir juif, l'indépendance. Il y a beaucoup de gens qui pensent en l'indépendance. Soyons indépendants, libérons-nous des chaînes de ceux qui nous oppriment. Mais Jésus n'avait pas... Jésus ne venait pas à Jérusalem pour libérer les gens du jour romain. Il venait pour les libérer du jour du péché. Et le péché, avant tout, c'est l'égoïsme. En fait, il voulait les libérer de même. Mais ça, il ne voulait pas. Eux, ils voulaient être libérés des Romains. donc, il le suivait, quoi, avec de faux espoirs, simplement. Luc, chapitre 22, verset 154, nous parle et nous raconte ce qui se passe lorsque Jésus est déjà pris par par les soldats romains aménés devant le Saint-Dran. Mais il y avait quelqu'un qui le suit. C'est Pierre qui le suit. Le texte dit Pierre suivait comment ? De loin. Il le suivait. Il suit Jésus mais pas à côté. D'ailleurs, quand on lui a dit mais celui-ci est un disciple de Jésus, qu'est-ce qu'il dit Pierre ? Vous êtes trompé ? Mauvais numéro. C'est mal. Pas bon. D'ailleurs, le texte dit qu'il a juré, il a insulté, il a essayé des gros mots de sacre, tout ce qu'il faut pour dire non, pas moi, pas moi. Attends, c'est pas lui qui avait dit quelque temps avant je te suivrai même jusqu'à la mort mais quand la mort s'est approchée, c'est fini ça. D'accord ? Jésus enseignait le règlement de soi-même mais ce qu'il a fait c'est régner Jésus. C'est toujours le règlement mais pas la même personne. Enfin, une mauvaise façon de suivre Jésus c'est de suivre quoi ? dans la torteur et sans réfléchir. Lorsque Jésus est à Gethsemane en temps de prier ses disciples sont près de lui oui mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils dorment. Et Jésus après trois reprises chercha à les réveiller il dit vous dormez maintenant pas pour ce bout c'est fini le moment est venu que je dois être livré et c'est fini. Donc en tant que chrétien il se peut qu'on suive Jésus comment ? Dans la peur-peur et sans réfléchir. D'ailleurs rappelez-vous à les vierges folles que représente notre Pâques qu'est-ce qu'elles font ? Pas toutes les vierges dorment. Vous savez au moment du retour de Jésus en tant que chrétien une bonne partie va dormir. J'espère qu'on ne soit pas de l'eau. Donc mais voilà nous laissons les mauvaises façons parlons des bonnes façons de suivre Jésus. Commençons donc par la première en écoutant sa voix Jean chapitre 10 verset 27 le texte dit et les vrais vies le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Les vrais vies c'est qui ? C'est nous. En tout cas on est censé être nous. D'accord ? Les vrais vies le suivent pourquoi ? parce qu'ils connaissent sa voix. Ce qui est important donc n'est pas de voir le berger mais de l'entendre. Adolf Kirsch c'est un grand compétiste et il a joué dans bien des orchestres donc dans celle de Chicago pendant 50 ans et selon lui parce que c'est un grand compétiste il dit jouer de la compète à moins d'avoir une bouche il faut surtout avoir de l'oreille. D'accord ? Vous devez commencer avec un sens très précis de ce que vous devez jouer vous devez l'entendre une fois que vous l'avez bien entendu vous pouvez le jouer la bouche va s'adapter en fonction de ça mais si vous n'entendez pas bien vous savez nous n'allez jamais jouer bien de la compète il s'agit donc d'écouter afin de bien jouer de même pour servir Jésus la bonne technique c'est quoi ? de bien bien l'attendre de bien l'écouter de bien recevoir sa parole en la lisant en l'appliquant en la vivant prendre l'habitude de reconnaître sa voix lorsque quelqu'un nous parle peut-être Dieu est en train de nous dire quelque chose à travers la parole de quelqu'un d'autre parce qu'autrement comme dira Ephésiens 4 vers 14 on sera emporté par toute vente de doctrine toute idée nouvelle je me souviens j'avais un membre d'église dans le passé que dès qu'il entendait une nouvelle idée complètement farfelue que quelqu'un lui avait dit à propos de je ne sais pas quoi il venait et il croyait à ça c'était difficile et il aimait la nouveauté il aimait le changement je ne sais pas mais je veux dire on ne peut pas être relevé comme ça tout le temps parce que la parole de Dieu nous l'avons devant nous fions-nous à ce qui est là déjà ce qui est sur internet c'est pas sûr d'accord donc une autre façon une bonne façon de suivre Jésus c'est dans les difficultés Matthieu chapitre 14 dans cette presse il dit que les gens qui le suivaient le suivaient à pied je ne sais pas si vous savez remarquer mais à l'époque Jésus n'a jamais bon à part pour l'entrager au sol il ne laissait pas déplacer à cheval ou à nannes ou quoi que ce soit pour se passer à pied mais nous vivons dans une société et si on n'a pas de voiture on va nulle part donc d'ailleurs une chose je ne blague pas ici à Gatineau je m'approche de 9 ans et je n'ai jamais pris le bus ça existe ça existe vous êtes polyconégiste c'est pas non mais je n'ai rien contre le bus les enfants ils prennent c'est bien pour eux non mais on est dans une société et sans voiture on est cuillé d'accord on le transporte mais dès cette époque je veux dire si vous fessez la qualité depuis Jérusalem jusqu'à la qualité vous n'avez pas besoin d'allogé d'accord j'ai aussi après 5 jours de marche vous êtes tranquille mais aujourd'hui je vais au Jérusalem non je n'ai rien c'est pas le Jérusalem donc non mais notre port est tout mécanisé et on devient déjà assisté on veut que tout nous soit marché presse donné mais ici le texte on nous dit que les disciples ont tout laissé pour suivre Jésus et ça à pied qu'est-ce que nous avons abandonné pour suivre Jésus qu'est-ce que vous savez laisser pour suivre Jésus donc quand un jeune homme riche sa porte de Jésus et qu'est-ce qu'il lui a dit vends tout ce que tu as donne-le au pauvre et suis-moi j'espère que ce serait la réponse qu'on aurait donnée nous à l'époque pas évident je regarde par la voiture non non parce que je me dis à chaque fois qu'on doit faire quelque chose de précis donc si un jeune veut faire de longues études il ne peut pas perdre son temps et son argent à voyager et le voyage c'est bon et je ne sais pas faire toute une série de choses mais il faut faire du sport je ne sais pas parce qu'il faut s'autodiscipliner pour quelque chose de précis et dans le temps que nous avons tous nous avons tous 24 heures par jour n'est-ce pas mais nous n'utilisons pas tous le temps de la même façon il y a des gens qui arrivent à lire leur Bible à prier tout le jour nous on n'arrive même pas à manger tout le jour à l'heure qu'il faut je vais à mes enfants et me dire je parle à ma fille à Montréal il est presque minuit je mange je n'ai pas eu le temps comment vous parlez organise-toi je veux dire on lui loue quelque chose qui est à côté il a traversé la rue pour arriver à l'école mais même avec ça il n'a rien en retard non comment on fait tant non mais c'est vrai en tout cas je n'ai pas trois détails mais ça m'est déjà arrivé de vivre au-dessus de l'église j'étais plus bien à l'époque moi je lui ai un appart tout en haut pour ses métages tu sais au-dessus de l'église j'arrivais à l'époque quand même je ne me blague pas c'est vrai que j'avais des enfants et des bons prétextes à donner mais il y a des gens qui habitent à côté quand on fait la rencontre des pasteurs à Montpégal nous qui venons d'à deux heures cinq heures six heures de route on arrive à vingt de ceux qui habitent à quelques pâtés de la maison je ne blague pas parce qu'eux qui sont à côté ils se disent j'ai du temps mais le problème c'est qu'eux ils peuvent passer c'est le bouchon nous on se prend d'avance parce qu'on sait qu'il y a le bouchon on sait non mais c'est vrai plus on est on a de la facilité à certaines choses plus on s'étale plus on l'espère mais suivre Jésus ce n'est pas facile ça demande de choisir de faire sa volonté plutôt que la nôtre de choisir entre prendre du temps pour passer dix heures par semaine sur Facebook ou cinq minutes par jour pour lire la Bible d'accord et il y a des gens je blague pas il y a des fois dernièrement je ne vais pas beaucoup sur Facebook d'accord mais il y a des fois où je mets un verset sur Facebook d'accord je m'en mets souvent verset biblique il y a des gens qui me répondent à la seconde près je n'ai rien contre pour la vitesse d'accord mais je veux dire qu'est-ce qu'ils font de leur vie ces gens-là parce que c'est un plein matiné des fois où sont-ils que font-ils je ne sais pas mais je veux dire ils sont collés à leur selle c'est sûr d'accord mais je n'ai rien contre moi on m'écrit je le lis et je réponds de toujours donc mais il y a des gens qui sait l'immédiatité mais je veux dire c'est bien si ce serait ça pour lire ta Bible aussi pour partager des choses avec les fassures aussi dans les fassures donc dans les difficultés Matthieu chapitre 9 et le verset 9 c'est je suis qui s'approche d'un homme du nom de Matthieu donc Matthieu parle de Matthieu dans ce texte 9-9 voilà voilà de là étant allé plus loin je subis un homme assis au lieu de péager qui s'appelait Matthieu il lui dit suis-moi cet homme se le va et le suivi combien de temps ça lui a pris une minute vous savez prendre une décision comme celle-là laisser tout c'est la job c'est son travail c'est son argent qui est sur la table c'est l'argent des contribuables qui est sur la table et il lâche tout moi j'aurais rangé d'abord j'aurais été dans le même boulot donner à quelqu'un qui s'occupe parler aux gens au bosse arranger des choses non lui il laisse la table changer et il suit Jésus combien de nous aurait fait ça si Jésus nous dirait aujourd'hui suis-moi il le suit donc avec diligence et avec empressement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit à Jésus nous allons te suivre disons un petit peu donc ça c'est Luc chapitre 9 et dans ce texte il y a trois personnes qui s'approchent de Jésus Luc chapitre 9 à partir du verset 5 à 7 le texte dit pendant qu'il s'était en chemin un homme lui dit Seigneur Seigneur je te suivrai partout tu iras dans l'évangile de Matthieu il nous dit que c'est un escribe que cet homme qui parle ici d'accord donc c'est un escribe c'est un homme lettré c'est un homme avec connaissance ça aurait pu être un bon disciple mais voilà la réponse de Jésus on peut dire mais mon gars est bien non qu'est-ce qu'il dit Jésus dans ses saintes jésus lui répondit les renards ont des tanières et les sorceaux du ciel ont venu mais le fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse se recrocher sa tête tu veux venir avec moi on va dormir à la belle étoile mon frère je ne sais pas combien de goût aimait le camping et ça c'est avec une tente là il n'y a pas de temps là c'est de par terre sûr bon amène-toi au moins quelque chose pour mettre par terre avant de coucher dessus d'accord mais c'est ça l'invitation de suivre Jésus dans ses textes le scribe il n'avait pas pensé à ça il n'avait pas pensé que suivre Jésus mais Jésus n'est jamais en train de dire non non c'est pas grave viens viens on va s'arranger Jésus n'a jamais trompé personne il n'a jamais menti personne en le disant mais non c'est pas grave on va voir plus tard ça après les gens devant la surprise donc voilà et ensuite verset suivant verset 59 il dit alors suis-moi et cette fois-ci c'est Jésus qui parle il dit alors quoi suis-moi c'est-à-dire devenir mon disciple et qu'est-ce qu'il répond il répond verset Saint-Germain Seigneur permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père on se dirait est-ce que vous aimeriez ensevelir votre père vous moi j'aimerais bien je ne sais pas si franchement si mon père meurt aujourd'hui c'est que je ne souhaite pas désolé s'en est trois jours je ne serai pas là parce que je veux aller voir ma famille je veux conseiller ma famille c'est un moment important qui est au moment de l'entendre mon père ce qui est tout à fait normal mais détail ici son père est tout à fait vivant il s'agit d'une expression une façon de parler là-bas c'est une expression quand parce qu'il y a une location c'est un c'est un pasteur qui raconte qu'il est allé il a parlé avec un ami turc qui étudiait dans la même université et l'ami turc lui avait dit après mes études je dois retourner dans mon pays mais il lui dit mais tu pourrais faire quelques voyages aller voir telle chose faire telle affaire il dit mais voilà le jeune turc lui dit non je dois aller enterrer mon père l'autre c'est un pasteur il lui dit je ne savais pas que ton père était décidé d'accord et le pur il s'est mis à rire tu n'as rien compris tu sais quand on dit en Turquie en tout cas dans ces pays là-bas je dois enterrer mon père ça veut dire je dois rester auprès de mon père jusqu'à qu'il meure c'est que ça de taper la même chose je dois m'occuper de lui jusqu'à qu'il ait donné son dénié sur le pire je l'ai mis sous terre et là je pourrais faire quelque chose donc c'est de ça qu'il s'agit ici c'est pas que le père est mort et voilà c'est ça mais Jésus lui dit laisse les morts ensevelir les morts et toi va annoncer le royaume du Dieu donc qui sont les morts si détaille et le père et ceux qui leur vont l'intérêt sont vivants non non à ces moments précis à un moment où Jésus parle ils sont vivants et le père et comme ça s'appelle et la personne qui la joue va l'intérêt c'est-à-dire le faux soyeur si vous voulez on peut étudier que spirituellement mais c'est ça il s'agit de quelque chose de spirituel c'est ça c'est symbolique c'est-à-dire laisse que les morts spirituels intervent les morts spirituels c'est pas littéraire parce que le père est vivant et les faux soyeurs aussi ils sont vivants non non mais c'est comme dire lui en détail juste l'homme qui a parlé il dit laisse-moi aller interrer mon père c'est l'expression c'est pas littéral que le père est mort Jésus répond avec une tournure symbolique aussi je veux dire je ne suis pas de façon symbolique d'une mort mais je te parle d'une mort symbolique aussi c'est l'un par l'autre c'est tout d'accord donc il lui dit toi ta tâche c'est d'annoncer l'évangile mais c'est sûr qu'il ne l'a pas subi jamais devenu disciple bon je vais au verset suivant 161 un autre dit je te suivrai seigneur mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé des ceux de ma maison est-ce que c'est une bonne chose oui sauf à l'époque à l'époque prendre congé c'est bon ça c'est même le fait je suis d'Irak lorsque vous serez dans le chemin ne vous arrêtez pas pour saluer les gens parce qu'à l'époque saluer c'est pas dire saluer et je continue saluer c'est s'asseoir parler discuter et surtout dire au revoir à la famille ça prenait une petite fête ça prenait ça prenait des jours des mois à la fois dire au revoir à tout le monde les gens n'étaient pas pressés comme aujourd'hui d'accord donc et la réponse de Jésus je vais la éviter quiconque met la main à la charrue regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu ça veut dire quoi c'est à quelle époque quand on avait un jour deux taureaux deux vaches c'est quand on est créé un sillon sur le chemin si tu regardes en arrière pour faire un sillon ça va être au croche mais c'est pas crayon c'est comme conduire une voiture en regardant en arrière essayez voir je ne vous conseille pas mais c'est un bon c'est ça c'est à dire on ne peut pas avancer avec le Seigneur si on a toujours laissé en arrière c'est comme je le disais souvent imaginez-vous une voiture où vous avez un petit trou là à la vitre et tout le reste c'est un rétroviseur parce que vous pouvez avancer je ne chercherai même pas à conduire mais il y a des gens qui vivent toujours en regardant le passé pour eux le passé est bien c'est important qu'est l'avenir et tu ne peux pas avancer dans la vie si tu passes ta vie à regarder en arrière j'aurais pu faire ça si j'avais pu faire si laisse tomber peut-être que fais ce que Dieu te dit en avant c'est ça la vie avec le Seigneur bon je m'attends un peu plus Luc chapitre 18 et verset 43 il nous parle de Barthimée le texte dit à l'instant il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu tout le peuple voyant c'est la loi Dieu Dieu vient de le guérir il était aveugle depuis longtemps et quoi ? il recouvra la vue et qu'est-ce qu'il fait après ça ? et on peut dire bon merci salut je suis guéri non qu'est-ce qu'il fait ? il suit Jésus il n'est pas juste le suivi le suivi au corps en glorifiant Dieu il remercie Dieu il est dans la joie il est dans le bonheur vous savez quand vous n'avez pas eu quelque chose quand on est malade ou un chien et après on est en bonne santé ça va bien quand on a eu un gros problème ça va bien et bien là on ne voit plus les choses de la même façon quand je passais au bout de la mort quand je le crenais à l'ordinaire et je me suis vu à ça passer de l'autre côté je vous dis qu'on était content d'avoir la vie quand même parce qu'on a vu la mort de près et souvent on n'a pas cet esprit souvent on prend pour acquis la respiration la vie qu'on possède mais la joie vient souvent d'avoir passé par quelque chose de difficile et après le Seigneur nous a montré sa bonté et on voit à quel point on est béni à quel point on est nourri à quel point on est chanceux tout simplement donc Jean chapitre 12 le vers 26 c'est quelqu'un qui me sert qui me suit et là où je suis là aussi sera mon serviteur celui qui me suit il va aussi me servir tu ne peux pas suivre Jésus si tu ne le sers pas c'est pas juste de marcher derrière c'est à son service Matthieu chapitre 12 vers 40 et 41 il parle des femmes et des personnes qui étaient avec Jésus qui marchaient qui suivaient et qui le servaient partout où il allait Jésus avait des gens qui le servent mais Jésus le soir il est mort qu'est-ce qu'il a fait il a lavé les pieds de ses disciples pourquoi c'est le symbole d'époque de la plus grande servitude ce soir où c'est eux qui auraient pu le consoler c'est lui qui console ses disciples afin qu'ils comprennent que le plus important en suivant Jésus c'est le service ce qu'on peut faire pour les autres et enfin une chose que Jésus il dit dans tous les évangiles c'est que quoi on doit porter sa croix Luc chapitre 9 verset 23 si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il s'écharpe chaque jour de sa croix et qu'il me suive combien de fois chaque jour Luc chapitre 14 verset 26 verset 27 si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père à sa mère à sa femme à ses enfants à ses frères à ses soeurs et même à sa propre vie il ne peut pas être mon disciple et qu'un quiconque ne porte pas sa croix et ne m'essuie pas ne peut pas être mon disciple quand vous dites c'est ça et vous dites est-ce que je suis vraiment un disciple un disciple suivre Jésus si on y va c'est couper nos liens familieux et être prêt à mourir sur une croix parce que c'est ça qu'il voulait dire à l'époque à l'époque c'est la chaise électrique à l'époque c'est la pendeçon qui t'attend au bout c'est ça qu'est en train de dire Jésus pour les gens de l'époque c'était ça c'est la mort la plus horrible de l'époque c'était la croix parce qu'aujourd'hui les gens qui portent une petite croix je veux dire au cou ou des croix dans les églises c'est le symbole mais à l'époque c'était quelque chose d'horrible quelque chose de détestable et pourtant Jésus leur dit chacun doit porter sa croix partout où il va nous devons le suivre je suis je suis en quelque sorte une sorte d'aiguille et nous sommes les fils et là où il passe nous allons passer c'est à dire que nous devons nous attendre à peut-être mourir un jour martyre d'ailleurs vous savez un grec le mot témoin c'est dit martus qui va devenir le mot martyre en français quand on témoigne pour Jésus réellement on risque fortement de devenir martyre c'est un seul mot donc je vais finir avec les disciples tous les apostes furent insultés par le rennemi traité de façon horrible je fais vite Matthieu fut tué par l'épée dans une ville d'Ethiopie Marc espira à Alexandrie après avoir été cruellement traîné tout au long des rues de cette ville Luc fut pendu en olivier dans une ville en Grèce Jean fut jeté dans un chaudron bouillant mais il a échappé miraculeusement c'est pour ça qu'il a pu écrire et l'apocalypse et l'évangile du monde des gens donc c'est le seul qui est mort dans son lit Jean donc c'est l'exception à la reine mais n'a plus si on l'a fait frire d'abord c'est jamais ça m'éloigne donc Pierre fut crucifié à Rome la tête en bas avec d'autres responsables d'église Jacques le frère de Jésus fut décapité à Jérusalem Jacques le petit fut jeté dans l'une des sains de pinacle du temple pour être achevé en bas à coups de bâton Bartholomé fut écorché vie Philippe fut accroché à un pilier en Phrygie André fut attaché à Lucroix tandis qu'il prêchait à ses persécuteurs et il est mort suspendu Thomas a été transpercé par une lance à Cormandelle en l'est d'Inde Jude pas le Jude qui l'a trahi l'autre Jude fut tué à coups de flèche Matthias fut d'abord lapidé puis décapité il faut bien faire Barnabas fut lapidé à Salonique et Paul après avoir été torturé persécuté etc était décapité à Rome sous l'ordre de l'empereur Néron c'est ça l'exemple il y a juste à suivre donc c'est ça les premiers chrétiens c'est ça les divinions d'église de Rome donc à une autre question un grand violoniste a fait une publicité tel violoniste va jouer à telle place avec un violon qui coûtait dix mille dollars la salle était pleine à craquer il n'y avait plus de place le violoniste est rentré il a joué une pièce magnifique et à la fin de la pièce il a pris le violon et il l'a jeté par terre et boum boum il l'a mis complètement en morceaux les gens ils ne comprenaient rien du tout qu'est-ce qui fait ces gars-là et après l'homme le violoniste s'approchait du micro et leur a dit juste vous dire que le violon que je viens de casser m'a coûté 80 dollars je l'ai acheté au barocant qui s'y prache d'accord donc c'est qu'il y a et par la suite de la suite de concert qu'il a fait avec le violon à 10 000 dollars mais les gens n'ont pas vu gros la différence entre un violon à 80 il y a 10 000 parce que nous sommes là pour la plupart des nids inexpérimentés dans ces susceptibilités de prier par contre donc le violoniste voulait surtout souligner que ce n'était pas le violon que faisait le violoniste c'est le violoniste qui donnait l'importance au violon et nous en tant qu'enfants de Dieu ce n'est pas notre prix à 80 dollars qui fait la différence c'est celui qui joue en nous qui travaille en nous qui fait la différence si le Seigneur joue en nous si le Seigneur travaille en nous le prix qu'on peut avoir c'est immense parce que nous sommes des enfants du Seigneur et de l'éternel du Dieu du puissant les disciples avaient dit à Jésus nous avons tout quitté et il a dit aux disciples ça c'est Matthieu 19 vous serez assis sur douze trônes et vous jugerez aux douze tribus d'Israël certainement à nous on n'aura pas de place dans ces trônes les trônes sont déjà pris mais juste de savoir qu'on sera près de Jésus juste de savoir qu'on sera à cette grande foule lorsqu'il reviendra juste de faire partie de ces grandes multitudes pour moi ça serait déjà énorme d'accord si on peut être déjà parmi ce groupe de personnes et pour cela et bien nous ne devons pas le suivre par intérêt par amour de spectacle par ambition par peur par je ne sais pas quelle autre raison mais trouver les bonnes raisons pour suivre Jésus nous devons suivre Jésus en écoutant sa voix en acceptant notre croix notre responsabilité en étant en communion avec nos frères et soeurs l'appel de Jésus est toujours le même il dit encore aujourd'hui viens et suis-moi mon désir est que chacun de nous puisse lui dire Seigneur je veux te suivre là où tu me conduiras je veux te suivre aide-moi Seigneur mes voici en gloire moi Amen Amen